J'invite Philippe Quenel, professeur d'histoire de l'art à l'université de Lausanne, directeur du centre des sciences historiques et de la culture et membre d'un groupe d'études de la bande dessinée qui rassemble de manière interfacultaire un certain nombre d'enseignants amateurs de la bande dessinée à Lausanne. Voilà. Alors, Topfer, écrivain, dessinateur, je te laisse la parole. Merci Frédéric. C'est mieux comme ça. C'est un plaisir de revoir ces dessins que j'ai abondamment feuilletés il y a quelques années de cela, jouissivement feuilletés aussi, sans gants. Et ce que je vous propose ici, c'est une sorte de florilège ou des menus propos sur Rodolphe Topfer. Ce n'est pas un texte écrit, c'est une sorte de réflexion, une suite de réflexion un peu décousue. D'ailleurs, comme les dessins collationnés dans ces albums que vous avez la chance de voir ici et qui sont peut-être pour certains d'entre vous une révélation. Mais ce qui est absolument étonnant, c'est que ces dessins tiennent extraordinairement l'agrandissement. Je ne m'en étais pas rendu compte. Mais ce sont des tout petits dessins et qui témoignent d'une virtuosité graphique et d'une sûreté du trait de plume que bien des dessinateurs aujourd'hui doivent envier. Donc Topfer, dessinateur, écrivain, c'est un vaste sujet. Je n'ai pas l'ambition ici de vous raconter cette histoire-là qui a été racontée par les deux précédents orateurs de manière beaucoup plus exhaustive et précise. Je voudrais dire que Topfer est d'abord un dessinateur peintre et que le dessin est pour lui une forme de compensation par rapport à une frustration dont Marie-Alain Mir a parlé, qui est une frustration d'artiste. Donc il faut toujours, quand on regarde du dessin de Topfer, penser que c'est le dessin de quelqu'un qui voulait être peintre et que c'est le dessin de quelqu'un qui en définitive fut professeur et écrivain. C'est un dessin qui en même temps utilise essentiellement la plume et la plume est celle-là même qui permet à Topfer d'écrire ses textes. Il y a une continuité parfaite entre l'écriture graphique et l'écriture textuelle qui s'articule dans ce trait extraordinairement personnel, vigoureux, précis, apparemment spontané. La spontanéité était une notion que Topfer défendait beaucoup par rapport à tout ce qu'il détestait, c'est-à-dire l'académie, la copie. Mais quand on regarde ces dessins, on se rend compte que ce sont des dessins qui sont d'une spontanéité extrêmement cultivée, extrêmement soignée, extrêmement exercée. Un dessinateur-peintre, c'est un graphomane, il faut le répéter ici et encore, c'est que c'est quelqu'un qui dessine tout le temps, partout, dans toutes les situations, à toute occasion. Évidemment, son lieu et son terrain privilégié d'exercice, ce sont les classes qu'il doit surveiller dans son pensionnat, malheureusement pour lui, et qui lui donnent l'occasion non seulement de corriger des copies, mais surtout de gribouiller, ce qu'il appellera par ailleurs ces folies. Des gribouillis qui donc sont des dessins qui émergent de la page même, sous l'apparence de visages, de scénettes que vous avez pu voir tout à l'heure, qui sont des figures d'invention. L'œuvre de Topfer n'est pas complètement un œuvre, puisqu'on met ça en masculin, un œuvre d'invention, c'est un œuvre qui articule deux pratiques et deux dimensions. Celle de ce qu'on appelle en anglais « the doodoo », c'est-à-dire le gribouillis sur la page. Commencez à dessiner sur la page et les formes naissent, et à partir des formes vous construisez des histoires. Et c'est une pratique que Topfer a exercé abondamment, en classe, mais aussi de manière liminaire, au début de certains de ses albums. J'avais édité il y a quelques années un album qui s'appelle « Monsieur Trick Track », qui est un album assez exemplaire, un album de dessins originaux, qui montre dans les premières pages le dessinateur à l'œuvre. C'est-à-dire que l'album commence par du n'importe quoi, des figures monstreuses, bizarres, puis petit à petit apparaît un chien au bas de la page, et puis une série de visages, et puis un personnage, et le personnage s'articule, et « Monsieur Trick Track » apparaît. Et à partir de la troisième, cinquième page, je ne sais plus maintenant, l'histoire commence. Une fois le personnage inventé, une fois son profil dessiné, imaginé, inventé, à partir de la page, à partir de la plume, à partir de l'encre de chine. Donc c'est un graphomane qui dessine pendant ses voyages, pendant ses classes, qui dessine tout le temps. Surtout les supports qu'il a à portée de main, bien sûr des albums, mais aussi beaucoup de ces petites feuilles que vous avez ici, qui sont des petits papillons qui ont été heureusement conservés avec piété par la famille. C'est un graphomane contraint, contraint sur le plan physiologique et sur le plan professionnel, contraint sur le plan physiologique, Marie Alamire en a parlé, parce que c'est quelqu'un qui a vécu toute sa vie avec des grenouilles dans les yeux, qui sont des espèces de formes qui n'empêchent pas une visibilité nette du monde, de la réalité, mais brouillent et obscurcissent en quelque sorte la vision. C'est donc ce qui la contraint à abandonner l'art de peindre et à se consacrer au dessin. D'ailleurs, c'est un des paradoxes que les amateurs de Topfer relèvent toujours volontiers. Vous avez pu voir dans la bibliothèque de mon oncle ces micro-dessins exécutés dans les blancs de la page qui font environ un centimètre, un centimètre et demi certains. Et pour quelqu'un qui a un problème de vue, ça pose quelques problèmes d'interprétation. Donc la vue de Topfer n'est pas une vue de myope, c'est une vue brouillée, incomplète, perturbée, contrainte, avec laquelle il devra vivre toute sa vie. C'est bien sûr une graphomanie contrainte aussi sur le plan professionnel, puisque Topfer est avant tout un prof, triste métier. Il est non seulement un prof, mais il est aussi un voyageur, un critique d'art et beaucoup d'autres choses. Et par conséquent, le dessin occupe une part essentielle de son activité, mais une part marginale, ça a déjà été dit. Marginale dans tous les sens du terme, donc sur le plan professionnel, de son statut, de sa posture, mais aussi marginale dans les marges. C'est-à-dire que le dessin fait irruption partout dans les blancs et dans les marges de sa vie et de son existence. Le dessin, c'est aussi une relation fusionnelle avec son papa, Paul-Franc Haddon, qui fut son maître à dessiner et par rapport auquel Topfer fut très rapidement un concurrent. Dès les années 10, aux environs 1920, il est reconnu à Genève, dans les cercles privés, comme un excellent dessinateur, promis à une grande carrière dans ce genre-là. Même si Wolfgang Haddon et Rodolphe ne partagent pas du tout les mêmes options d'opinion politique, tous deux s'attaquent au même ridicule de la société. La convergence, c'est non seulement une convergence rieuse, mais c'est une convergence aussi graphique, ce qui pose de gros problèmes aux chercheurs et à ceux qui se présentent comme des experts de Topfer, à savoir qu'il est parfois extrêmement difficile de déterminer dans ces années 1810 si certains dessins, notamment des aquarelles gouachées ou autres, sont l'œuvre d'Adam ou de Rodolphe. C'est extraordinairement difficile. Donc une relation fusionnelle, mais qui passe aussi par une même admiration pour le modèle anglais, c'est-à-dire pour le genre de la caricature. Les Anglais sont les rois de la caricature aux environs de 1800. Ils doivent en remercier Napoléon parce que c'est Napoléon qui leur a donné du grain à moudre dans la détestation absolue qu'avaient les Anglais de cette figure française et néocoloniale, enfin coloniale, tout court. Un Napoléon qui a été caricaturé par les plus grands Rawlinson, Guillory, Krukshank. Et c'est une figure, ce sont des dessinateurs pour lesquels Wolfgang Gaddan et Rodolphe, qui sont très anglophiles, vont manifester une passion. Il y en est aussi un, dont je parlerai brièvement tout à l'heure, qui est William Hogarth, sous le signe duquel Topfer va placer son œuvre de dessinateur d'histoire en estampe. C'est un dessin en tension entre le gribouillis que j'évoquais tout à l'heure, le doodle, cette manière de gribouiller de manière informelle sur la page, et puis un dessin qui est un dessin pensé, conçu, et qui s'applique à certains types de sujets, comme par exemple les types physionomiques, ou par exemple encore au paysage, paysage naturel ou paysage urbain. C'est une pratique marginale, je l'ai dit, je ne reviendrai pas là-dessus, et c'est aussi un projet graphique. C'est un projet, c'est une œuvre, un œuvre graphique qui émerge, et cela on l'a dit, au cours des années 1820, d'abord à travers le voyage, qui est le lieu des premiers récits que Topfer rédige sur son expérience, qui sont des récits mis en image, qui commencent sur des petits carnets de notes, et qui se développent ensuite sur des albums de format oblong, et c'est à travers le voyage que Topfer va faire l'expérience de ce support matériel très particulier, qui est l'album dit à l'italienne, et qu'il va en percevoir tout le potentiel plastique et en exploiter tous les ressorts, parce que les histoires en estampe, telles qu'on les connaît, ne pourraient pas exister sans ce support oblong qui favorise la narration graphique et impose un certain investissement du point de vue du dessin. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est la diversité de moyens de Topfer utilisés par Topfer dans le dessin, vous en avez eu quelques exemples ici, vous avez vu quelques dessins à la mine de Plon, vous avez vu aussi des aquarelles, vous avez vu des lavis, c'est un virtuose du lavis, vous avez vu surtout et principalement du dessin au trait, et le dessin au trait va devenir le pilier de sa pratique, de son esthétique, telle qu'il la développe dans un texte dont Marie-Alamire aurait beaucoup, aurait certainement parlé beaucoup mieux que moi, qui sont les réflexions et menus-propos d'un peintre Genevois, notez le titre, réflexions et menus-propos d'un peintre Genevois, dans lesquels Topfer fait l'apologie précisément du trait, de la spontanéité, de l'essence du trait par rapport à la couleur qui est une forme de dégradation ou qui est une dimension un peu inutile du dessin. De ce point de vue, Topfer s'inscrit paradoxalement, dans un discours qui est un discours très académique, puisque l'académie privilégie le dessin par-dessus la couleur qui est jugée comme secondaire. La pratique de Topfer, on l'a dit, c'est une pratique qui vit deux tournants principaux, entre 1827 et 1833, à savoir la période où les albums, les histoires en estampe, sont dessinés et puis aboutissent à une première édition en 1833. Donc c'est une vraie, avec M. Jabot, c'est un vrai basculement pas tellement dans l'esthétique de ces albums parce que la technique qu'il utilise est toujours une technique au trait, mais dans la diffusion de cette oeuvre qui passe donc du domaine privé à un domaine semi-privé et puis qui va atteindre un domaine public et même plus que public international puisque à partir de la fin des années 30, on l'a dit, Topfer est piraté à Paris, ce qui est le plus grand honneur qu'il puisse arriver à un auteur suisse. Je ne connais pas beaucoup d'auteurs suisses qui se sont fait pirater à Paris dans les années 1830. Il fallait être Topfer pour ça. Et puis, il va connaître aussi la célébrité à travers la reproduction de M. Crépin dans ce journal à très haut tirage de diffusion mondiale, enfin, aux dimensions du monde de l'époque occidentale, qui s'appelle L'Illustration. Le deuxième tournant important, c'est l'année 1845 du point de vue du dessin puisque, en 1845, paraît dans l'illustration le M. Cryptogame, paraît son essai de physiognomonie qui est un texte un texte photographié qui est un texte théorique et qui contient deux parties. Une partie qui essaye de théoriser la narration graphique et puis une autre partie qui est plus consacrée à la question de la, vous en avez vu quelques exemples ici, de la physionomie, de la physiognomie. Qu'est-ce que dit un visage dessiné ? Comment le qualifier ? Comment l'interpréter ? C'est là vraiment l'enjeu du dessinateur et c'est l'enjeu de celui qui essaye de raconter des histoires parce qu'en définitive, c'est uniquement à travers la physionomie qu'il peut faire bouger l'histoire, à travers la physionomie et bien sûr les actions également. Donc c'est une année importante, une année manifeste, une année, une publication, je parle de l'essai de physiognomie qui est une publication qui vise à autolégitimer, excusez le terme, sa propre pratique, à travers l'illustre exemple de Hogarth et une référence évidente au pasteur zuriquois, Johann Caspar Lavater, et c'est inventeur ou réinventeur de la physiognomie qu'il a publiée dans les années 1770. Mais Topferf est de l'anti-Lavater au sens où dans son album, il ne dessine pas ce qu'il voit, il dessine ce que la page et le trait lui suggèrent. Donc ces figures ne sont pas des figures vues, ce sont des figures qui naissent littéralement sur la page et qui l'interprètent une fois qu'elles sont nées, après coup. Donc voilà pour ce tournant réflexif, pour cette singularité de Topferf qui est d'avoir été, je conclue ici, non seulement un dessinateur mais aussi quelqu'un qui a réfléchi sur le médium du dessin mais sur l'interaction entre texte et images. Et je vous citerai un petit extrait de Topferf qui, parlant de la double édition en 1840 du docteur Festus sous forme d'album et sous forme de livre illustré, déclare en traduisant en prose le docteur Festus je fus tout surpris et amusé de voir par quoi les deux langues différaient que pour faire comprendre les mêmes choses il fallait les prendre par un bout un autre bout et les montrer par une autre face. Et c'est cette conscience profonde exercée par un dessinateur écrivain de la spécificité des moyens dont il dispose de la spécificité du trait graphique par rapport à l'écriture qui marque la grande singularité de Topferf au XIXe siècle et qui fait de lui alors je vais utiliser une expression qu'on utilise aujourd'hui pour parler de certains auteurs de bande dessinée qui fait de lui un auteur complet j'aime pas trop cette expression parce que ça suppose qu'il y a des auteurs incomplets mais en tout cas c'est certainement une expression que lui-même aurait revendiqué lui qui a passé sa vie à essayer de à rechercher une certaine complétude à travers son dessin merci de votre attention applaudissements 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 Merci.